... J'ai plusieurs espoirs à travers ce projet. Je pense qu'on montre que nous, climatologues, nous, glaciologues, qui voyons et qui comprenons de plein fouet ce qui se passe aujourd'hui à la surface de notre planète, on agit. On sait que dans les 20 prochaines années, de nombreux glaciers vont disparaître. On ne pourra pas sauver des glaciers entiers, mais on peut quand même essayer de protéger et de sauvegarder quelque chose. Le projet de Carottes Patrimoine, la mémoire de la gaz, comme on l'appelle, consiste à aller visiter des glaciers qui, aujourd'hui, sont sous l'effet du réchauffement climatique en danger, prélever des carottes, trois carottes, jusqu'au socle rocheux. Préserver des échantillons aujourd'hui, en pleine période de réchauffement, est important, parce que si on le fait dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, ce sera trop tard. Les informations que sont dans les archives glaciales sont importantes, permettent de reconstruire le climat du passé, les temperatures, la composition de l'atmosphère, des années et des siècles passés. Et donc, c'est important qu'on puisse maintenir ces informations disponibles aux générations futures. À ces altitudes-là, on n'a quasiment pas de station météorologique, et ces glaciers-là permettent de mesurer en direct l'évolution du climat actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada «Ci rendiamo conto, comme scienziati, de avoir la nécessité de faire quelque chose pour les générations futures, parce que, dans 20 ou 50 ans, nous aurons de nouvelles technologies qui permettront de extraire ulteriores informations d'une carotte de ghiaccio. Et nous voulons laisser, vraiment, en dote aux générations futures de scientifiques, ces archives formidables sur la composition du climat et de l'environnement. C'est la première fois qu'on allait rencontrer, et nous avons commencé à discuter comment faire gérer l'international collaboration, parce que, même si le objectif est bien, et understandable, et beautiful, mais c'est difficile de gérer tout ça, et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous avons discuté tous les détails, et UNESCO est la meilleure plateforme pour cela. Nous avons tous décidé d'aller installer cet héritage en Antarctique, et on a tous décidé que ces carottes, elles étaient remises au patrimoine mondial. Ce n'est plus notre propriété. Donc, des décisions extrêmement fortes ont été prises. Et là, c'est un virage essentiel pour l'exempleur. C'est un virage essentiel pour l'exempleur. Sous-titrage Société Radio-Canada